Musique Les rendez-vous du gouvernement, le dernier de l'année 2013, a reçu le vendredi 20 décembre à l'immeuble Siam le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, M. Moussa Dosso, l'invité de cette tribune initiée par le CICG pour la prise de parole officielle des membres du gouvernement, était accompagné du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, M. Bruno Nabagné-Kone. Le ministre d'Etat Moussa Dosso s'est exprimé à l'occasion sur le thème « Emploi des jeunes, stratégie de relance en Côte d'Ivoire ». Revenant sur l'importance de ce cadre privilégié d'échange entre le gouvernement et la presse nationale et internationale, M. Bruno Nabagné-Kone a fait remarquer que cet espace permet aux ministres invités de mieux faire comprendre les décisions et les actions que le gouvernement mène et aux médias de relayer ces informations auprès des populations. Il a aussi relevé que la problématique de l'emploi des jeunes demeure une priorité pour le président de la République et son gouvernement. Lors de sa visite d'Etat dans la région du Bequet du 25 au 29 novembre 2013, le chef de l'Etat, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, indiquait l'importance et la nécessité urgente de communiquer sur la question de l'emploi. C'est d'ailleurs en ce moment-là qu'il a enjoué, M. le ministre de l'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, à présenter aux médias, à la presse nationale et au public les axes stratégiques et les objectifs spécifiques de la politique nationale de l'emploi. Nous, au gouvernement, savons qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais encore faut-il que la population le sache. Et ce matin, nous avons cette belle opportunité, en tout cas, d'entendre M. le ministre de l'Etat sur toutes les réformes, toutes les actions, toutes les décisions qui sont prises en ce moment pour doper l'emploi en Côte d'Ivoire. M. le ministre de l'Etat, quelques semaines après l'adoption du décret portant création du service civique d'action pour l'emploi et le développement, SCAED, conseil de ministre du 26 novembre, si ma mémoire est bonne, favorisant l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sans qualification, vous devenez du coup, ce matin, l'interlocuteur indiqué. L'objectif est de faire en sorte que nous réduisions sensiblement le nombre de chômeurs en Côte d'Ivoire et le nombre de personnes en sous-emploi, parce que cela est important également. Vous aurez à nous le définir tout à l'heure, à nous dire le nombre de personnes que cela représente et à nous dire les mesures qui sont prises là aussi. Vous aurez également, M. le ministre de l'Etat, à nous dire quelle est la définition du chômage en Côte d'Ivoire. La définition du chômage adoptée en Côte d'Ivoire est-elle celle qui est prévôt au plein international ? Pourquoi l'avoir adaptée ? Autant de questions, M. le ministre de l'Etat, auxquelles vous aurez à répondre ce matin. En charge du département de l'emploi, des affaires sociales et de la formation professionnelle depuis novembre 2012, le ministre Moussa Dossot a présenté ses priorités pour relancer l'emploi des jeunes devant son auditoire composé essentiellement de journalistes, de partenaires au développement, des acteurs du secteur privé et des associations. Le ministre estime que c'est la création d'emplois basée sur une croissance forte impulsée par le développement du secteur privé qui permettra à la Côte d'Ivoire de faire face au phénomène. Dans la déclaration de politique de l'emploi du président de la République, son excellence, M. Hassan Ouattara, qui prend sa source, comme vous le savez tous dans son programme de gouvernement, « Vive ensemble », donne les grandes orientations en matière d'emploi. Et nous allons donc, au cours de cette journée, essayer d'esquisser les préoccupations et bien sûr, en face, essayer de vous donner les réponses. Il s'agit pour nous de placer l'emploi au cœur de sa politique, de la politique économique et sociale, et d'installer la Côte d'Ivoire dans une économie en croissance forte, une croissance redistributive, socialement équilibrée, et ayant réussi à enrayer, bien sûr, l'accroissement du chômage et du sous-emploi. Toujours dans sa vision, le chef de l'État repose principalement cette idée de vaincre le chômage sur la promotion de la croissance économique et le développement du secteur privé. En cohérence, donc, avec cette politique et cette vision, en 2012, au mois de juin, le gouvernement a adopté une politique nationale de l'emploi, qui, il faut dire, constitue le cadre logique de l'action gouvernementale en faveur de l'emploi. Cette politique, donc, a pour objectif non seulement de résorber le stock de chômeurs accumulés du fait de la crise en Côte d'Ivoire, mais aussi de relever l'important défi de créer des emplois pour les nouveaux demandeurs. Pour ce faire, l'opérationnalisation de la politique nationale de l'emploi et de l'ensemble des initiatives du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques pour tenter de faire chuter le chômage des jeunes est aujourd'hui la préoccupation non seulement du gouvernement des partenaires techniques, mais également de la jeunesse tout entière, puisque, à travers, donc, les réseaux sociaux, nous avons vu combien de fois cette question suscite des passions, mais également des propositions qui ont été faites par vous-mêmes. Quelle est donc la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire ? Je sais qu'en 2012, il y a eu une enquête d'emploi qui a suscité beaucoup de passions. Mais en même temps, il faut dire que c'est une première en Côte d'Ivoire. Et cette enquête d'emploi a donné ces chiffres-là, qui sont donc au tableau. Il s'agit de la population active qui, à la date d'aujourd'hui, sur l'ensemble, donc, de la population, est occupée. Il y en a 10 478 370. Ensuite, deuxième point, vous avez la population qui est au chômage. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ce chiffre, simplement parce qu'ici, nous avons mis 986 220, c'est-à-dire à peu près 9,4 % de la population. Mais je reviendrai donc tout à l'heure pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Ensuite, bien sûr, la population en emploi. Dans le secteur moderne, vous avez à peu près 830 694, ce qui représente en gros 9 %, et comme vous le voyez, le secteur informel fait à peu près 91 %. Et il est bien noté, il s'agit donc de la source enquête emploi de 2012. On voit bien que 19,5 % de la population en Abidjan, 3,8 % de la population en milieu rural. En fait, ce sont des éléments d'information qu'on met à votre disposition. Je crois que quand on sera dans la partie question, on va pouvoir déballer. Mais ce que je voulais donc expliquer, on se rend compte que le chômage, il est essentiellement urbain. Voyez-vous, parce que depuis la crise, nous on était à Boaké, vous étiez à Abidjan. Voilà, beaucoup de gens de Boaké, des zones ex-CNO, comme on l'appelait, sont descendus à Abidjan. Toute la jeunesse est venue à Abidjan. Et donc, on voit bien, le pourcentage des 45, 110 % des personnes en emploi le sont dans l'agriculture. Donc, l'agriculture, ce n'est pas Abidjan. L'agriculture, c'est à l'intérieur. Et vous voyez bien que l'occupation à l'intérieur est beaucoup plus aisée parce que simplement, les différents programmes qui sont menés, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des partenaires techniques et financiers, permettent justement à ceux qui sont restés sur place d'avoir une occupation, donc d'avoir un emploi. Je ne demande pas que, dès la fin de cette conférence, que vous retenez donc à l'intérieur, on va vous donner et le RIP et surtout donc les projets dans la cartographie que vous allez voir pour que vous alliez donc dans ces villes où il y a des projets pour vous. Mais je voulais donc tout de suite vous dire l'importance qu'il y a de fixer de façon géographique les jeunes parce que les projets du gouvernement et les projets des partenaires techniques et financiers vont aller progressivement vers l'intérieur parce que c'est ce qu'a demandé le président de la République et le chef du gouvernement pour que le taux d'occupation sur l'ensemble du territoire puisse se faire à peu près de façon équilibrée. Donc le constat ici, c'est que de nombreux jeunes sont sans emploi ou en sous-emploi dans le secteur informel où l'on sait très bien que la productivité et la rémunération sont faibles sans oublier bien sûr la précarité. Alors, le sous-emploi, je vais tout de suite vous le définir. En fait, c'est quelqu'un qui a une licence, une maîtrise, un doctorat même et qui est propriétaire de cabine téléphonique. Vous voyez donc, il a passé 8 ans, 9 ans donc après le bac et puis se retrouve, je veux dire, en train de gérer une cabine. Pour nous, le travail qu'il fait n'est pas du tout, mais alors pas du tout, c'est qu'il devrait faire au regard du temps qu'il a passé à l'école. Et c'est pour cela que quand, et je reviens donc sur ce que je vous disais tantôt, vous voyez bien que nous retrouvions à peu près les 6,525,838 personnes qui constituent la cible de l'action du gouvernement et des partenaires techniques. Parce que pour nous, quelqu'un qui a un bac, qui a une maîtrise, qui a un doctorat et qui est dans l'informel, mais quand il y a un informel qui est structuré, on est relativement satisfait. Mais quand, malheureusement, il a une cabine, vous voyez, et il est, on va dire, livreur, le travail qu'il fait n'est pas du tout donc en adéquation avec la durée d'études et bien sûr, ses capacités. Et tout cela, mis ensemble, vous donne à peu près c'est 6,525,838 et c'est vraiment sur cela que le gouvernement entend agir. En 2009, cette convention a été signée et je peux vous dire et j'ai saisi donc cette opportunité pour remercier le secteur privé, toutes les entreprises jouent véritablement le jeu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a pas été très compliqué pour leur faire admettre que les jeunes aujourd'hui qui sont dans le dispositif de l'enseignement technique, formation professionnelle et même dans l'ensemble des grandes écoles qu'à partir de cette année, c'est-à-dire l'année 2014, et bien vous n'aurez plus de problème pour que les entreprises vous reçoivent pour valider vos stages. Je pense que c'est un élément extrêmement important qui va changer totalement l'environnement de l'étudiant qui n'aura plus peur parce qu'au terme de sa formation, et bien aujourd'hui, les entreprises vont les accueillir, mais tout cela ne sera opérationnel, ne sera véritablement on va dire bénéfique pour la population de la jeunesse, c'est si vous avez ces informations-là. L'AGEP doit être votre maison, l'AGEP est votre maison. Il faut y aller. L'objectif que lui a signé le gouvernement, c'est de vous accueillir, de vous donner, entre les deux, de mettre entre vos mains l'ensemble de la cartographie des programmes d'insertion en faveur des jeunes en Côte d'Ivoire. Avec l'ensemble des structures dans notre dispositif, n'oubliez pas, il n'y a pas que le ministère de l'Emploi. Vous avez le ministère du Commerce, vous avez le ministère de l'Artisanat qui a, en son sein, l'Inieux pour vous aider à rédiger vos business plans. Vous avez le FIDEN, le Fonds Ivoirien de Développement de l'Entreprise Nationale qui a un fonds pour vous aider à financer vos projets. Donc, dans notre environnement, il est important qu'on puisse vous donner tous ces éléments-là. Bon, la mise en stage, le programme spécial de réqualification, je passe simplement pour vous dire qu'encore une fois, vous avez les outils nécessaires que le gouvernement a mis en place. Vous avez également l'appui constant, permanent, des bailleurs de fonds qui nous mettent des lignes pour vous aider à vous réinsérer. Mesdames et messieurs, ça, c'est quelques slides pour bien montrer que l'activité de l'emploi en Côte d'Ivoire, que les initiatives qui sont menées par l'ensemble des ministères techniques du gouvernement fonctionnent.